Salut les guys, et oui c'est comme ça que je vous retrouve, les cheveux mouillés, pas coiffés, les ongles déglinguettes. Tout ça après 46 ans plus ou moins. Pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui ? Parce qu'en fait hier j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit mais en fait je t'ai déjà croisé et quand je t'ai croisé je savais, je connaissais ton visage et en fait j'ai réalisé que je regardais tes vidéos sur Youtube en 2012. Et du coup je me suis dit bon il faudrait que je reprenne un peu ça ici. Alors je sais pas s'il y a encore des gens qui suivent les petites aventures d'Ecolo Bobo Bio aussi mais j'en reviens avec un petit haul de course parce qu'hier j'ai fait la radia dans un magasin bio parce que je me suis fait plaisir. Ah oui je vais aussi parler de quelques petites choses que j'ai dans la salle de bain. Je vais encore réfléchir à ce que je vais faire ici de cette chaîne, comment je vais partager les choses, est-ce que je vais plus partager ma vie de tous les jours ou est-ce que je vais partager leurs recettes, je ne sais pas encore. J'ai aussi repris un peu le podcast, j'ai fait un podcast sur mon chemin en moi. Donc si tu veux aller l'écouter n'hésite pas, je mettrai les liens en barre d'info, je ne sais pas que j'oublie d'ailleurs, et voilà je pense que je vais refaire des épisodes de podcast alors peut-être juste avec moi dans un premier temps et peut-être encore avec des entrepreneurs inspirants ou des personnes inspirantes tout simplement dans le futur mais je n'ai pas encore choisi. Tout ça va se construire un peu petit à petit, je ne suis pas encore tout à fait sûre de qui, comment, ouf, tout ça, tout ça quoi. Donc alors, on commence avec mon petit pack de course. Alors il faut savoir que j'essaie toujours de limiter mes déchets un maximum. Le zéro déchet, ce n'est plus du tout tendance, je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, à cause du Covid, les gens ont arrêté d'acheter en vrac pour des questions d'hygiène et puis les gens ont oublié que les déchets, ça pouvait s'éviter, ça pouvait être diminué au maximum. Et du coup, c'est vrai que moi j'ai acheté moins en vrac aussi. Et voilà, j'ai l'impression qu'on oublie un peu ça et que la planète passe en second plan. Ouais, on réfléchit plus à vivre pleinement et à prendre soin des gens autour de nous, à prendre soin de soi, mais peut-être moins pour la planète. Et puis, ouais, on en râle aussi, en tout cas moi j'ai un âge où des personnes autour de moi ont des problèmes de santé aussi et donc on s'inquiète plus pour ça que pour la planète. J'essaie toujours d'être en équilibre et j'achète toujours du bio, évidemment, qui est plus durable que le conventionnel, il me semble. J'ai peut-être fait moins mon lèvre végétal, mais je vais reprendre ça. Et comme je dis toujours, c'est une question d'équilibre. La vie, on ne peut pas être parfait tout le temps. Et qu'est-ce que la perfection d'ailleurs ? C'est ce que j'ai dit dans le dernier programme en ligne, c'est marrant. Mais je répète toujours la même chose. Mais donc, ouais, qu'est-ce que la perfection ? Et tout était une question, comme je dis, d'équilibre et de conscience et de savoir ce qu'on fait. Je divague complètement là, qu'est-ce qu'il se passe ? On va revenir au sujet principal de cette vidéo. Je ne sais même pas si ça vous intéresse d'ailleurs de voir le retour de course. Moi, ça me fait kiffer de regarder, donc why not ? Alors, première chose, comme je disais, je fais un peu moins mon lait d'amande ces derniers temps, même si c'est hyper facile. Avec la purée d'amande, un peu d'eau, on peut faire sans la lait d'amande en deux minutes. Enfin, on peut aussi le faire de manière plus avancée avec les amandes blanches ou les amandes brunes, même, comme des cortiques. Voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Mais j'ai découvert ce truc-là il y a quelques mois, avec lequel j'ai fait des ice latte tout l'été. Alors, j'ai partagé la recette sur Instagram. Je reprends un peu mon compte et je partage plein de trucs. Là aussi, il y a plusieurs formats, plusieurs choses que je partage. Je teste un peu plusieurs choses et je verrai un peu où ça me mène. Mais je pense que je vais partager de plus en plus de recettes. C'est ça qui intéresse les gens, il me semble. Donc, le Kinoa, c'est un lait végétal qui a été créé par la marque, notamment de Graines du Curieux, une marque belge, qui produit le quinoa et l'avoine en Belgique. Donc ça, c'est cool. J'imagine qu'en France, on ne le trouve pas ou pas encore, je ne sais pas. Mais il est vraiment bon. En fait, quand on fait son lait végétal soi-même, ce qui est un peu plus difficile à avoir, c'est la texture un peu crémeuse. Alors, si on met beaucoup d'amandes dedans, on l'obtient. En faisant vraiment un minimum de... Enfin, en faisant une crème d'abord avec les amandes. Et je partage cette recette dans mon dernier e-book, Routines saines et durables. Si tu veux le télécharger, je dois aussi penser à le mettre en barre d'infos. Mais celui-là, il est vraiment bon. Il y a un peu de quinoa, donc ça rajoute un peu de protéines et un peu moins de glucides. Parce qu'en fait, le lait d'avoine, c'est quand même un lait qui est quand même assez fort sucré. Enfin, où il y a beaucoup de glucides, puisque ça reste des céréales. Mais celui-là est vraiment bon, vraiment crémeux. Il a un super bon goût et il mousse bien, je pense. Je n'ai pas beaucoup testé le fait de le mousser. Mais en tout cas, avec le ice latte, enfin, du café froid avec des glaçons et du lait végétal, c'est trop bon. Mais j'arrête un peu le café en ce moment. Je n'ai jamais été une grande fan de café. Mais dans le ice latte ou dans le latte tout court, c'est quand même quelque chose qui me fait bien kiffer, quoi. Donc voilà, j'en ai un peu abusé. Et là, j'ai fait une petite détox. Parce que c'est vrai que le soir, je me dis que je n'arrive plus à m'endormir aussi facilement. Donc c'est peut-être le café quand même. Je pensais que ça ne me faisait pas d'effet. Mais voilà, du coup, j'ai acheté du matcha. Alors là, j'ai pris la meilleure marque de Belgique. Le petit matcha du rose. Parce que, ouais. Attention, je veux diminuer la luminosité, là, non ? Le matcha, c'est pas mal parce que c'est plein d'antioxydants. Et c'est moins... Je pense qu'il y a moins de mauvais effets que le café. Parce que le café, ben oui, ça a des bons... Ça a des antioxydants aussi, je pense. Mais c'est un quélateur de minéraux. Donc ça veut dire qu'au plus vous prenez du café, au plus il y a vos minéraux qui se barrent, en fait. Donc c'est pas idéal. Et puis il y a d'autres... Enfin, c'est aussi acide pour l'estomac. Il y a plein de choses. Alors, pour remplacer le café, il y a plein d'alternatifs. Il y a d'alternatifs. Il y a du café de graines de lupin qui existe, que j'avais goûté en Suisse il y a un an. J'étais agréablement surprise. Sinon, il y a les Kikafés, là, la marque de peau comme ça, en poudre. Il y a un peu de café dedans, mais il y a d'autres choses. Il y a du Raichi. Et il y a quoi d'autre ? Je ne sais plus trop. Mais en tout cas, il y a moins de café. Sinon, il y a la chicorée. Mais moi, je n'aime pas du tout le goût de la chicorée. Petit matcha pour l'automne. Ça va être cool. Et j'ai aussi pris... Là, je me suis fait vraiment plaise. J'ai pris le Gain Maïcha. C'est... Je ne sais pas si vous connaissez ou si tu connais. C'est du thé avec du riz soufflé. Et il y a un goût comme ça. C'est trop bon. Et j'ai pris le même de cette marque-là. Parce que d'habitude, je prends juste du thé vert genre jasmin ou le thé veramande, le kousmiti, il est trop bon. Ça fait des années que je le connais. Et quand j'ai vocation, je l'achète aussi. Ici, j'ai pris du sojade, du yaourt à la grecque. Alors, parfois, je prends juste le classique et parfois, juste celui à la grecque. Mais comme celui à la grecque, il est quand même beaucoup plus épais. L'autre, le classique, on met... Enfin, j'ai l'impression qu'on mange un mi-pot directement. Alors que là, on peut peut-être le faire en 3-4 fois. Alors, ici... Ça, c'est mon péché, Mignon. C'est une horreur. Mais c'est pas du tout... C'est pas vraiment sain, en fait. Le peanut, c'est plein de protéines, certes. Mais c'est plein de lectines aussi. Les lectines, c'est des antinutriments, des trucs comme ça. C'est un peu comme l'acide phytique et tout ça. Voilà, c'est des genres de pesticides. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, c'est un allergène, en tout cas. Et il y en a aussi dans les noix de cajou. Et je crois, donc, certains légumes également. Je me trompe. Peut-être les aubergines et tout ça. Mais les beurres de noix, c'est vraiment un péché, Mignon. Et c'est pas... Ouais, comme je disais, c'est pas si sain pour la santé. Parce que ça, je crois, ça détruit le foie, le truc. C'est tellement gras que le gras tue le gras. Enfin, en tout cas, pour moi. Mais manger du gras, manger du bon gras, c'est sûr que c'est bon pour la santé. Alors, ici, on a un sirop de gingembre fashion fruit. C'est de la passion, en somme. Et là... Ah oui, non, il y a aussi du curcuma et ananas. Mais on ne goûte pas beaucoup, en fait, ces trois autres trucs. C'est, en gros, c'est du sirop de gingembre. Et j'ai pris ça pour mettre avec un peu d'eau pétillante. Je suis une grande consommatrice de kombucha. D'ailleurs, j'en ai aussi acheté une, mais j'ai mis au kilo. La marque Ferme, c'est une marque là aussi. Je me suis dit que là, au moins, je pouvais en avoir sous la main. C'est pas vraiment du kombucha, mais c'est un peu la même chose si je mets dans de l'eau pétillante. Je n'aurai pas, évidemment, les bons produits biotiques, mais genre le kick du gingembre. Alors, ici, j'ai pris quelques chocolats noirs pour l'automne. Ça fait quand même plaisir, un petit bout de chocolat noir après le repas. Ça, c'est un truc que je fais quand même régulièrement, si pas tous les jours. J'ai pris le 100% éclat amande. Je n'ai jamais goûté celui-là. Donc, on verra si ce n'est pas trop fort. Celui-là, c'est de valeur sûre. Équateur 90% de bonne terre, toujours à mon plan. Il n'est pas trop fort. Enfin, pas trop fort en goût pour un 90%. Je m'adapte. Je ne sais pas si vous êtes français, si vous êtes belge. Je peux m'adapter à toute population. Je veux savoir, je suis franco-belge. Alors, ici, on a du sel rose d'Himalaya. Ouais, c'est du 70%, 71% avec un peu de sel trop bon celui-là. Donc, voilà, j'ai un peu de pourcentage différent. Je suis contente. Je les dégusterai avec attention. Avec attention, ici, c'est des levures nutritionnelles. Alors, ça s'appelle toujours de mille et une façons. Ici, j'ai le flocon de levure noble. Il y a flocon de levure nutritionnelle. Il y a levure de bière. Je ne sais pas trop quelle est la différence. Mais ça, c'est pas mal pour mettre sur les pâtes ou mettre dans un parmesan végétal. Je fais souvent avec des noix du Brésil, de l'ail, du romarin et un peu de levure nutritionnelle. Un petit mélange. Ça fait comme un petit parmesan végane. Mais j'achète parfois aussi du parmesan. C'est toujours bon. Il n'y a pas beaucoup de lactose. Ah oui, je l'ai utilisé aussi pour faire des marinades de tofu. C'est l'un des temps que j'ai cuisiné pas mal de tofu. Et j'en ai acheté ici, en Belgique, on a une salle qui s'appelle Deleuze. Et ils ont sorti des tofu, vraiment pas cher. Et donc, d'habitude, je les achète en magasin bio. Mais là, les gros blocs de tofu, c'est genre moins de 2,50 euros. Et donc, si on les marine avec plein de choses différentes, il y a vraiment moyen de faire des très belles choses. Et le tofu, c'est quand même une protéine végétale. Et complète. Du coup, c'est super. Et ici, j'ai quand même acheté le tofu à la japonaise parce qu'il est super bon. Il y a juste à poêler, il est trop bon. Mais quand j'achète du tofu, la plupart du temps, du tofu nature, je marine moi-même. Je presse, je découpe, je marine et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai fait un nouveau programme là-dessus. Ça s'appelle Tofu P6. qui te montre, en fait, les différentes possibilités de cuisiner le tofu de mille et une façons, le découper de mille et une façons. Mille et une, je visage un peu. Mais voilà, et le mariné aussi d'eau, plein de façons différentes. Et on peut vraiment faire plein de choses avec le tofu. Et donc, dans ce programme, j'essaye de vraiment donner les bases avec très peu de matériel et de pouvoir maîtriser un peu les marinades, la cuisson, les découpes du tofu et comment les associer, comment l'associer en fait dans des plats nutritionnellement équilibrés. Je donne évidemment des principes d'immersion aussi dans le programme. Les sorties aujourd'hui, j'ai eu déjà des ventes. Je suis trop contente. C'est mon premier programme. Moi, je voulais un peu expliquer ma vision de chose par rapport au tofu, qui est de son côté dans nos contrées européennes. Et pourtant, c'est hyper économique. C'est plus durable que d'autres alternatives. C'est des protéines complètes. On ne mange pas assez de protéines, je pense. Dans nos vies, on mange beaucoup trop de céréales. Donc, mangeons le tofu. Ce sera meilleur pour notre santé, pour l'environnement et pour notre portefeuille. Ici, j'ai acheté ma pelle. Allô ? Oui. Ça va ? Incroyable. On est de retour. Ouh là. Le soleil. Pas trop bien là. Alors, on en était où ? Je ne sais plus du coup. Ah oui, j'avais de la poudre de carob aussi ici. Alors, la poudre de carob, ça remplace un peu le cacao qui est un excitant et qui peut avoir des problèmes, qui peut poser problème. Peut-être qu'il y a de l'histamine aussi dans le cacao. Et la carob, ça a d'autres propriétés. Et ici, c'est de la poudre de carob de Sicile. Ça n'a pas vraiment le même goût que le cacao. Il ne faut pas déconner. C'est quand même très fort. Mais voilà, ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté. Et je vais en mettre dans les smoothies. Ici, j'ai encore acheté du peanut butter. Alors, le peanut butter, c'est vrai que tout, enfin, il ne se vale pas de tous. Tous les peanut butter n'ont pas le même goût. Moi, j'aime bien le goût bien peanut. Donc, je voulais essayer cette marque-là aussi. Et voilà, c'est tout. Pas grand-ci d'ailleurs. Parce que le peanut butter, je crois que j'en ai déjà assez parlé. Ici, ça, trop bon, ça. Ça, c'est des petites beans comme ça, blanches. Et j'ai fait une salade de patates. Alors, patates, ce n'est pas le plus sain de moi non plus. Mais ça reste sans gluten. Ça reste un peu culant, un peu culant. Mais un disque glycémique élevé, évidemment. Bon, ça, c'était le petit disclaimer. Mais du coup, avec des beans comme ça, un peu de radis, un peu de... On pourrait mettre des cornichons aussi. Ah oui, j'ai mis ça. J'en ai acheté d'ailleurs. Des câpres. Un peu d'oignon rouge. Et c'est trop bon. On fait une petite sauce sur un peu de tahini. Un peu de yaourt, un peu de citron. Ah oui, j'avais mis aussi de l'aneth. Et c'était trop bon. Donc ça, c'est toujours bon à avoir dans ces placards. Je n'en ai pas trouvé vraiment en vrac, par contre. Des trucs comme ça. Donc je les ai achetés en canne, comme ça. Et ça peut aussi se manger genre comme... On peut faire une tartinade déjà aussi, comme du houmous. Et on peut aussi les faire juste ça, avec un peu de citron, un peu de tahini, et faire un petit mélange comme ça, juste une salade de beans. Évidemment, on mange ça avec d'autres choses aussi, parce que sinon, ça fait un peu monodiède de beans. Mais voilà. Du coup, ouais, des câpres. Cette marque-là est super à cher. La lumière, ça ne va pas aller plus loin. Je vais le mettre comme ça. Ici, j'ai acheté de la même marque, des olives. Alors que ces derniers temps, dans les salades, j'ai mis tout le temps juste des câpres, des olives, des tomates séchées. Je râpe quelques légumes, comme ça, à la mandoline, des carottes, du fenouil, beaucoup de fenouil. J'avais aussi des courgettes. Je faisais en lamelle avec un économe qui fait des spaghettis de courgettes. Et puis, je rajoute un peu ces trucs-là, tomates séchées, olives et câpres. Et ça donne directement le pain de vie. Juste avec un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre de cigare. Ah, d'ailleurs, j'ai acheté de l'huile d'aujourd'hui aussi. Je vais aller dans mon placard. Du coup, je suis la flemme d'aller chercher. C'était aussi du lait d'avoine. Comme je disais, ce n'est pas la panacée santé, on va dire. Mais ça a quand même du goût et c'est quand même économique. Le lait d'avoine, plus économique que d'autres. Donc, le lait d'avoine, je crois que je vais juste le faire moi-même. Et puis, parfois, je me fais plaisir avec le lait d'avoine. Je n'en bois pas tous les jours, toutes les semaines non plus. Mais c'est toujours pratique. On va avoir dans son placard. Ici, un petit yaourt saveur citron. Yaourt de brebis, par contre. Et je ne sais pas ce que j'ai eu, mais l'année passée, quand j'étais en formation de cuisine à Paris pendant trois mois, j'ai eu une envie vraiment de yaourt au citron. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai acheté plein de yaourt au citron quand j'étais là-bas. Et là, dernièrement, j'en ai racheté. C'est vrai que c'est un truc qui est hyper frais. Et voilà, ça fait un peu plaisir de manger ça pour le goûter ou des trucs comme ça. Alors, ici, je n'ai plus d'autres choses. Par contre, je vais aller chercher... Ah oui, non, j'ai encore d'autres. Je vais aller chercher le vinaigre au citron que j'ai acheté et des cosmétiques. Alors, ici, j'ai aussi racheté quand même des pains des fleurs. Même si récemment, je m'étais dit que des tartines comme ça, soufflées, ça ne devait pas être si bon pour la santé. Parce que le processus quand même de transformation n'est pas si simple. Je veux dire qu'on part de graines de sarazin, puis on les met en farine, puis on les souffle. Le fait de souffler, je ne sais pas si c'est vraiment super bon pour la santé. Mais c'est toujours mieux que du vieux pain de supermarché, voilà, tout blanc. C'est quand même pratique d'avoir ça sous la main, de temps en temps. Souvent, j'étais bloquée, je me disais, mais j'ai besoin d'un petit truc là, une petite tartine. Et j'en avais plus. Alors, parfois, j'achetais des petits pains, des petites baguettes comme ça, qui s'appellent bon sens. Et c'est sans gluten aussi, c'est du sarazin. Et j'achetais ça, ça fait plus vraiment du pain. Et c'est pour moi moins transformé que les pains des fleurs. Ici, mon petit vinaigre de cidre que je mets dans les salades. C'est du non pasteurisé, attention. On peut le faire soi-même aussi, j'en veux dire, moi-même. Et je pense que je vais en refaire cet automne avec les nouvelles pommes de la saison. Mais voilà, le vinaigre de cidre, c'est hyper bien pour amener un peu d'acidité dans l'estomac, pour mieux digérer. Mais il ne faut pas en abuser non plus, parce que j'ai l'impression que là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, c'est l'aliment miracle pour faire baisser l'endice glycémique et pour mieux digérer. Mais si on en abuse, ce n'est pas incroyable. Et surtout, si on boit ça à jeun, quand même, je pense que l'osophage va en prendre un peu pour ses gueules. Donc voilà, en fait, en termes de nourriture, je pense que j'ai fait le tour. C'est peut-être mieux là ? Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, en termes d'hygiène, bon déjà, ici, j'ai acheté un pain de savon pour les parties intimes. Et ça s'appelle le pain hygiène intime de la marque Baloflurin. Flurin ? Flurin, je ne sais plus. C'est une copine qu'il avait acheté. Et en fait, je cherchais un savon pour les parties intimes, mais je ne voulais pas acheter un truc avec du plastique. Et donc, je cherchais un pain de savon pour éviter le plastique. Et j'ai trouvé ça. Et donc, il est bien. C'est cool. J'essaye de moins mettre de savon sur mon corps, parce que le savon, en fait, ça enlève un peu le film protecteur, je pense, de la peau. Et voilà. Et en fait, on a un film protecteur qui est là aussi pour nos défenses. Évidemment, il y a un juste équilibre à avoir entre l'hygiène et le film protecteur, évidemment. Mais voilà. En tout cas, un petit pain de savon, un petit pain de savon, un petit pain de savon pour les chiennes intimes. Et j'ai acheté, c'est un truc que je ne l'avais pas acheté, mais depuis tout le temps que ça existe, ou que ça tourne sur les internets. Il y a un petit aimant comme ça, avec une ventouse que je mets dans la douche. Alors voilà, ce n'est rien d'incroyable. J'en ai acheté qu'un. J'aurais dû en acheter plus, parce qu'en fait, une fois qu'on l'a mis dedans, dans un savon, si on a un shampoing solide ou quelque chose comme ça, du coup, on ne l'a pas. Moi, je crois que j'allais pouvoir le réutiliser à chaque fois. Mais non, il faut terminer à chaque fois le savon jusqu'au bout pour le récupérer, évidemment. Donc voilà, c'est pratique, mais pas indispensable. Il y a plein de choses comme ça qui sont zéro déchet, soi-disant zéro déchet, mais dont on peut évidemment s'en passer. Et voilà. Alors ici, juste un... Ça, ça fait déjà la 2 ou 3e fois que je l'ai acheté. Et je ne suis pas du tout une grande consommation de produits cosmétiques. Je suis vraiment en mode minimaliste. Et là, c'est un conditionneur de la marque Davines. Et c'est le nounou. Et il est vraiment bien, parce qu'il s'utilise vraiment en très peu de quantité, parce qu'il n'y a vraiment pas d'eau dedans. Enfin, vraiment pas, très peu en tout cas. Et j'avais été bien bluffée la première fois que je l'avais acheté. Et voilà. Je ne sais pas si je le rachèterai immédiatement. Mais en tout cas, super marque. Et il dure très longtemps. Il vaut... Enfin, ça coûte quand même cher, mais on le garde... Moi, je le garde un an ou un an et demi. Donc, voilà. Et c'est à base de concentré de tomates. Et c'est une marque italienne. Donc, on a de la tomate italienne sur nos cheveux. Et voilà le résultat. Magnifique, hein ? Non, mais je ne me suis pas encore pensé les cheveux. Je vous verrai après. Mais non, mais en fait, il y a un problème de cheveux. Et ils sont tout le temps crépus comme ça. Et je n'arrive pas à les avoir incroyables. Donc, avec ça, ça aide un peu. Mais je crois qu'il y a un problème de vitamine ou de thyroïde ou de collagène interne. Je ne sais pas. Si tu as des infos là-dessus, je suis prémise pour récupérer mes beaux cheveux d'antan. Ma belle chevelure, ma belle crinière d'antan. Et alors, la dernière chose, on a presque coupé de batterie, donc je vais aller vite. C'est de l'huile la vente. Vous remarquerez mon magnifique écriture dessus. Donc, Posca avait un peu un problème, il coulait. Mais donc, c'est de l'huile la vente. Parce que la même chose dans l'idée de changer un peu de savon, je voulais m'en faire de l'huile la vente. Et en fait, ça s'achète, j'ai l'impression, en très peu, en très mini format. Genre, c'est des huiles qu'on utilise pour se démaquiller. Mais moi, je voulais un truc pour le corps. Donc, acheter 100 ml de l'huile démaquillante pour mettre sur mon corps, ça va le faire. Donc, il y a plusieurs mois déjà, j'ai acheté chez Aromazone un émulsifiant, je crois. Attends, comment ça s'appelle ? Mettre de l'huile sur mon corps avec de l'eau, ça va juste être gras. Alors que si tu as cet émulsifiant, et je mettrai le lien en barre d'infos, je n'ai plus la référence, enfin, je ne sais plus c'est quoi le nom. Je ne peux pas aller chercher, mais voilà. Je mettrai la référence en barre d'infos. Et du coup, quand on met ce truc-là avec de la vitamine E ou un autre conservateur, c'est vraiment quelques groupes de vitamine E ou de Cosgar, ça s'appelle chez Bioflor. Et je mets plein d'huiles différentes, enfin plein. Je mets un peu de sésame, je mets un peu d'huile d'olive, je mets un peu de ce que j'ai sous la main. Je ne sais plus ce que j'avais dans les placards, peut-être de l'huile de... On peut même mettre de l'huile de colza, il me semble. Et voilà, on mélange les huiles et on met 20 ml. Moi, je mets donc pour 100 ml de produit, je mets 80 d'huile et 20 ml de cet émulsifiant et quelques gouttes de conservateur. Et donc, si tu fais genre 200 ml, tu doubles les quantités. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo, après 46 ans d'absence, t'aura plu. Si c'est le cas, vraiment... Enfin, là, je parle, parfois je me dis, mais il n'y a personne qui regarde ces vidéos ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui regardent ces vidéos ? Est-ce que les gens sont là ? Est-ce qu'ils interagissent ? Alors, s'il vous plaît, si vous avez regardé cette vidéo et qu'elle vous a un peu plu, juste mettez-moi un commentaire pour me dire qu'il y a encore des gens là. Et si ce n'est pas le cas, ben voilà, je testerai un peu d'autres formats. Et voilà, en espérant que les choses, le contenu te plaise. Et je te dis, ben, peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère en faire plus régulièrement. Pour l'instant, je n'ai pas encore en tête comment j'allais m'organiser par rapport à ça. Mais voilà, je te dis, belle vie à toi. Profite de la vie, sois épanoui. Et bisous, bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501